Sous-titrage ST' 501 Mais effectivement c'est la journée officielle de Star Wars Parce que may the force be with you Et donc du coup On s'est dit que c'était un super jour Pour annoncer une super nouvelle Qui est que du coup Notre programme cybersécurité Full stack est sorti Officiellement Du coup Aujourd'hui en fait On vous avait fait un peu déjà l'annonce Un peu pré-officielle Au moment du workshop cybersécurité que vous avez fait Avec Florian pour ceux qui étaient là Il y a deux semaines Aujourd'hui du coup Il y a deux semaines c'était vraiment un workshop Fait pour savoir un peu ce que c'était que le Pentest Le pentesting surtout Que vous voyez un peu comment mettre les mains dedans Quel était un peu le framework, comment ça se passait Vous avez posé pas mal de questions à Florian Donc c'était super pour ceux qui n'ont pas vu d'ailleurs le live N'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube Vous tapez juste Qu'est-ce que le pentesting et vous allez trouver Directement ce que c'est Nous aujourd'hui là On va du coup faire un focus sur La cybersécurité full stack Pour tous ceux qui avaient des questions sur le programme Mon but ça va être déjà de vous présenter Pendant à peu près 45 minutes Le programme D'où on vient Quelle est la philosophie du programme Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le programme Avec moi du coup Il y a Jordan Que vous voyez en haut à droite de cet écran Qui est l'un des fondateurs Du coup du programme Qui a du coup designé le syllabus Avec Jérémy et Guillaume Donc du coup si vous avez des questions techniques aussi C'est le moment de les poser Et Jordan va se faire un plaisir d'y répondre Ok ? Ça va pour tout le monde ? Est-ce qu'on commence du coup les slides ? Alright Alors pour déjà vous faire un petit débrief Je voulais déjà vous dire un peu comment ça s'est passé Les essentials Parce que maintenant on a fait pas mal de sessions Il y a à peu près une soixantaine de personnes Qui sont passées par le programme essentials Et c'est toujours un peu la question qu'on se pose Quand on fait des nouveaux programmes C'est du coup comment ça s'est passé un peu Post formation Quels sont les outcomes Comment les élèves ont pris la formation Et grosso modo pour savoir si on était Plutôt dans la bonne direction dans ce qu'on allait Enfin dans ce qu'on construisait Ou est-ce qu'on faisait fausse route quoi Alors sans plus attendre Vous avez les retours ? Alors les retours de la formation sont plutôt bons A la fois donc sur le contenu de formation Que sur l'encadrement pédagogique Que sur la qualité des profs Qu'on a mis en place Pour vous faire un petit rappel De comment on avait fait la cybersécurité essentials L'idée était de vraiment comprendre un peu L'entièreté des enjeux de la cybersécurité A travers plutôt le sous-domaine Un peu de l'offensif et du pentest Donc c'était à travers un prisme Assez technique On allait un peu montrer Les différents enjeux de la cybersécurité Et donc on allait commencer Par un peu voir les commandes terminales Jusqu'à utiliser Kali Linux Enfin bref pour ceux qui ont fait les essentials Des choses que vous voyez un peu Vous voyez un peu D'où Enfin ce que vous avez Ce que vous avez pu Voir durant tout le programme Donc on était assez content de ça Et on se dit du coup Franchement Quand on a une moyenne Enfin une moyenne de 9.33 sur 10 Sur justement A quel point vous avez aimé la formation Ce qui donne en général En fait on n'est pas sur des Enfin dans le monde de la formation On calcule plutôt ce qu'on appelle un NPS Pour Net Promoter Score Quand vous avez des scores Qui sont supérieurs à 55 En général on considère que c'est vraiment Vraiment bien Donc là on est plutôt à 67 Donc ce qui est vraiment chouette Donc ça nous conforte dans l'idée Qu'on est plutôt dans la bonne direction Donc merci déjà à nos élèves Sur le retour que vous avez fait Sur ces formations Je sais qu'on vous embête tout le temps On vous dirait Comment vous avez pensé la formation Mais c'est justement pour savoir un peu Vraiment dans l'objectif De ce qu'a toujours été Jeda C'est à dire de vouloir faire Des formations d'excellence C'est en ayant un peu ce feedback loop Qu'on peut itérer, améliorer Et voir si justement Les objectifs Qu'on s'est fixés sur la formation Ils sont remplis ou pas Donc juste pour vous donner un peu Là c'était un peu ce que les élèves En ont pensé Pour vous donner un peu l'outcome Post-essentials Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on fait les étudiants Après la formation de manière générale Et bien c'était un peu justement Ce qu'on avait décidé Enfin ce qu'on avait voulu Pour la formation essential C'est à dire que les objectifs Vont être assez divers pour chacun Au global que ça va être des personnes Qui vont démarrer dans le domaine Mais qui vont pas forcément vouloir Entrer directement dans le domaine Et vous voyez que d'ailleurs Là sur le graphique que vous voyez Sur le joli camembert à droite Vous avez à peu près Sur toutes les personnes Qui sont inscrites Vous avez 30% des gens Un peu plus de 30% des gens Qui sont allés directement en cyber Ok Donc soit en tant que pentester Soit en tant que consultant cybersécurité Vous avez quelques exemples En haut à gauche d'ailleurs Il y en a qui sont carrément intervenants Maintenant en pentest Pour diverses universités Ce qui vous montre un peu aussi La tension qu'il y a sur le marché Justement en cybersécurité Et à quel point ce domaine Est assez porteur Mais du coup C'était pas forcément Que les objectifs Qu'avaient les élèves au départ On a eu beaucoup d'élèves Forcément qui viennent Du monde de la data Comme ce que vous imaginez Puisque Jeddah Originellement était Une école de la data Et qui du coup Voulaient justement ajouter A leur corde Enfin une corde à leur art Qui est la corde de la cybersécurité On nous avait posé un peu La question aussi Quels étaient les points communs Ou quels sont les ponts Entre la cybersécurité Et la data Il y en a énormément Pour vous donner un peu Juste un ordre d'idée C'est que Accéléré aussi par le Covid A mesure que des boîtes Construisent leur infrastructure Leur infrastructure data C'est un mot pas facile à dire Infrastructure data A mesure que du coup Qu'elles grandissent Ces boîtes Et ces besoins en data Forcément vous avez Des besoins cybersécurité Qui vont aller derrière Comment je protège Ma donnée sensible Comment je respecte aussi La régulation en vigueur Toutes ces questions Forcément elles se posent De plus en plus A mesure que vous investissez De plus en plus Sur le sujet data Si vous regardez D'ailleurs je m'étais amusé Un peu à regarder aussi Quel était l'état du marché De la cybersécurité Vraiment de manière chiffrée Vous avez des rapports Qui sont extrêmement intéressants Faits par des grosses boîtes De conseils Comme Gartners Comme PwC Comme IBM aussi Qui vous explique Que justement Ce que les dirigeants Voient comme sujet De grandissant A protéger Enfin c'est à dire De sujet de cybersécurité Et de choses à protéger Bah justement C'est la data Ok c'est leurs infrastructures data Et donc finalement Vous voyez un peu justement La concomitance Qu'il y a entre ces deux domaines A mesure qu'on va devoir investir Sur de la data Il y aura forcément Des enjeux cyber Et donc du coup C'est un peu L'objectif de ces 30 autres Pourcent de personnes Qui sont venues un peu là C'est de faire un peu L'alliance cyber data Et justement Avoir cette connaissance là Pour revenir dans Leur boîte respective Et pouvoir protéger Leur projet Ok Et après dans une moindre mesure Du coup Vous avez les personnes Qui sont en transition Donc soit Qui veulent utiliser Enfin qui recherchent du coup Un job Après la formation Soit qui veulent utiliser La formation comme tremplin Vers d'autres formations Plus poussées Ok On a vu ça par exemple Pour ceux qui vont aller faire Des formations Beaucoup plus longues Sur 5 ans Et qui vont utiliser La formation essentials Comme moyen De D'être pris Dans ces universités là Qui peuvent être assez sélectives Et après Enfin du coup Vous avez un autre pan Qui est finalement Les personnes qui vont être Qui vont utiliser la cyber Plutôt dans leur job Mais leur job Ne consiste pas forcément À être dans la data Ok On a beaucoup par exemple De personnes qui sont Dans le marketing Dans le parti copywriting Qui veulent comprendre Qui sont journalistes aussi Qui veulent comprendre un peu Comment ça va se passer Les sujets cyber Comment le domaine évolue Pourquoi il est important Etc Donc ça on les a mis Dans une autre catégorie Parce que sinon Sinon j'aurais fait un camembert Avec plein 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 de catégories Ça aurait été illisible Mais comme ça Ça vous donne un peu Une idée De qu'est-ce qui est fait Ou qu'est-ce que les gens S'attendaient à faire aussi En rentrant dans les essentials Et qu'est-ce qu'ils ont fait après Et je trouve que c'était pas mal Parce que En fait pour moi L'objectif des essentials Que ce soit en data Ou en cyber Il est là Il est pour Des personnes Qui veulent comprendre Les enjeux du domaine Et après les utiliser Là où ils sont On est là pour Les essentials Ce sont le tremplin Pour amener les gens De 0 à 1 Donc pour moi C'est là où Je suis content De la part de toute l'équipe Et du coup De l'école Vers là où on est allé C'est que cet objectif là Il est rempli On voit du coup Que les outcomes Ils sont là Et que les gens Viennent pas pour rien Et surtout Du coup Qu'ils réussissent Vers là où ils veulent aller Donc ce pilote Je trouve que On est assez content Ça marche plutôt bien Maintenant du coup On peut quand même Aller plus loin On est en bonne voie Allons vers du coup La cybersécurité full stack Si on a bien fait Pourquoi s'arrêter là ? Pour vous donner un peu Un ordre d'idée De ce qu'on fait Sur la cybersécurité full stack De la même manière Qu'on a construit Le programme full stack data On garde le même modèle Pour la partie cybersécurité L'idée C'est de faire en sorte Qu'on ait des programmes Par niveau Qui n'amènent pas Qu'à un seul métier Mais qui vous amènent A vous ouvrir au domaine De manière générale Ok Là où vous Vous allez choisir Votre élément de choix Ce sur quoi vous allez moduler C'est à quel niveau Vous voulez atteindre Avant d'aller vers ce domaine là Vous voulez les essentials Vous allez de 0 à 1 Vous avez des connaissances Très bien sur le domaine Vous connaissez Vous connaissez Vous comprenez tous les enjeux Très bien Ça peut vous donner Un premier pied à l'étrier Maintenant Est-ce que ça va faire de vous Des pentesters directement ? Pas forcément Ok Il va falloir continuer de pratiquer L'idée de la cybersécurité full stack De la même manière qu'en data C'est d'être beaucoup plus professionnalisant Vous allez investir Beaucoup plus de temps Bien sûr Parce que c'est un programme Qui va prendre 300 heures de formation En cours Et 120 heures en plus Pour des projets Ok Donc forcément Vous allez y investir Beaucoup plus de temps Mais L'idée là C'est qu'on monte Une marche énorme Ok Là L'idée c'est que Vous allez avaler Énormément de contenu Sous format d'un bootcamp De manière intensive Pour réussir un projet professionnel Une transition Un upskilling Bref Que vous soyez vraiment technique Ok Donc de la même manière On a 420 heures de bootcamp Comme je vous le disais On va faire 10 projets Ok Sur ces 10 projets Donc ça veut dire que vous allez faire 9 projets intermédiaires Durant la formation Ok Durant chacun des modules Vous avez vu qu'en fait C'est un projet par module de formation Et on va vous montrer Les modules de formation Enfin Jordan va vous les présenter Juste un peu après Mais vous aurez du coup Un projet à la fin de chaque module Qui va correspondre du coup A l'indépend Que vous voulez maîtriser Dans la partie Cyber sécurité full stack Et le dernier projet Ca va être du coup Le projet démodel Sur lequel vous allez bosser aussi Pendant 2 semaines Et Jordan va vous faire un plaisir De vous l'expliquer Mais ça va être grosso modo D'exploiter ce qu'on appelle Une CVE L'objectif au final C'est pareil C'est que De la même manière Un peu que Dans la partie Cyber sécurité essentials On prend un peu le prisme Du pentester De l'ethical hacking Pour Pour construire tout le contenu Là on a pris Exactement ce même prisme C'est un prisme technique Qui va vous permettre aussi Après Pardon De Justement après De Prendre un peu du recul Et de savoir ce que vous voulez faire derrière Ok C'est un bon moyen D'entrer dans le domaine De la cyber sécurité Comme ça Ok En tout cas c'est le prisme Qu'on a toujours voulu garder Parce que Jeddah Reste quand même Une école de la tech Et une école particulièrement technique Ok Nous ce qu'on vous apprend C'est des hard skills C'est ce qu'on sait bien faire Donc c'est là C'est ce vers quoi On veut se tourner Ok Ça vaut tout le monde Alors Quelques chiffres Que je vous en ai Je vous en ai parlé Un peu Sur le monde de la cyber De manière générale Que j'ai trouvé intéressant Pour vous dire aussi Où en est Où en est le marché Aujourd'hui Quelles sont un peu Les opportunités Où est-ce que ça va aller Quelles sont un peu Les prédictions Que vous pouvez faire Parce que je pense que Quand on veut investir du temps Dans une formation C'est aussi en se disant Que Il y a de l'avenir Que je m'y vois A long terme Et que Bah Et que du coup Je sais que je vais pas Juste faire une formation Et qu'après derrière Il va falloir que j'en refasse une autre Pour Bah je sais pas Aller vers autre chose Ok Alors le marché Aujourd'hui Du coup Je me suis amusé A prendre des rapports Et des études Qui ont été faites Soit en 2021 Soit en 2022 Donc grosso modo Comme ça Il n'y a pas plus récent Ok Et dans les pas plus récents Moi j'ai trouvé ça Il y a des choses Il y a des chiffres Qui m'ont Qui m'ont vraiment appelé Enfin Qui m'ont vraiment Surpris en tout cas Et ils viennent Ils viennent de trois études Particulièrement Donc il y a Il y a une étude de Gartner Il y a une étude de PWC Enfin il y a deux études de PWC Que j'ai mis Et une étude d'IBM Ok Pour les premières Là je vous ai montré Celle de la partie Gartner et IBM Gartner et PWC pardon Où vous avez du coup Gartner a fait une étude Sur 273 boîtes Ok Petites comme grandes US jusqu'en Asie En passant par l'Europe Ok Donc c'est de manière Relativement aléatoire On a pris 273 boîtes Et on a interrogé Les dirigeants de ces boîtes Et on leur a posé une question On leur a dit Est-ce que vous avez déjà eu à faire Ou déjà eu à gérer Une cyberattaque Donc vous en avez Plus de la moitié Qui vous disent oui Voilà Ça vous donne à peu près Une idée de l'état du marché Non seulement vous avez du coup Plus de la moitié De ces dirigeants Qui vous disent que Oui On a déjà eu une cyberattaque De ce fait là Vous avez 70% des boîtes Qui ont été interrogées Cette fois par PWC Qui sont d'autres boîtes bien sûr Qui vous disent Ok On va augmenter nos budgets Ok Dans ces 70% Vous en avez plus de la moitié Où c'est une augmentation Donc là on parle de grosse boîte C'est une augmentation Qui a plus de deux chiffres Ok C'est entre C'est à minimum 10 ou 15% De budget en plus Ok Le reste Le reste C'est en moyenne à 6% Bon Quand vous êtes la société générale Coca-Cola Ou ce genre de boîte 6% 15% C'est gigantesque Comme augmentation Ok Un chiffre Qui a énormément fait parler de lui Ça c'est une étude de PWC Pareil de l'année dernière Qui vous dit aussi Bon bah En cybersécurité Le domaine monte énormément A tel point Qu'en fait Aujourd'hui on compte A peu près 3 millions et demi De jobs Qui n'ont pas été pourvus Et qui auraient dû être pourvus En 2021 Ok Voilà Donc non seulement Il y a une tension aujourd'hui Qui est telle sur le marché Qui est déjà assez énorme Mais en plus Les dirigeants se rendent compte Qu'il va falloir en gérer plus Et il va falloir du coup Investir plus Donc non seulement Aujourd'hui déjà L'état dans lequel on est C'est Le domaine Il faut qu'on te fasse quelque chose Mais en plus On prévoit que Le domaine va grandir comme ça D'autres chiffres Qui ont été d'ailleurs Dits aussi par Jordan Par Florian Il y a deux semaines Qui étaient des chiffres Liés un peu à l'évaluation De combien vaut Le marché de la cybersécurité Aujourd'hui Donc Aujourd'hui Quand on veut à peu près Évaluer le marché de la cybersécurité Une façon de le voir aussi C'est un peu Combien ça vaut Un data breach Ok Autrement dit À un moment On se rend compte Qu'il y a eu un hack Qu'on a perdu de la donnée Que je ne sais pas Un ransomware a été mis en place Je ne sais pas Quelque chose comme ça Donc on essaie d'évaluer Un data breach Ok Donc là vous avez IBM Qui vous dit qu'un data breach En moyenne Ça vaut à peu près 4 millions de dollars Donc vous êtes IBM Ou vous êtes une grosse boîte Vous vous rendez compte Qu'on vous a volé de la donnée Là il va falloir aligner Grosso modo un chèque de 4 millions C'est pas mal Même le loto Il ne vous file pas autant Non seulement c'est ça Mais en plus Ça c'est une fois Que vous vous en rendez compte Que vous commencez à vous dire Ok il va falloir Que j'aligne le chèque De 4 millions Parce qu'en fait Il vous faut à peu près Un peu plus de 200 jours Pour vous rendre compte En fait que vous avez Que vous avez été hacké 200 jours ça fait Un petit peu moins d'un an Donc ça fait un an Pendant lesquels Du coup vous avez Des gens Qui ont été capables D'utiliser D'exploiter une faille Que vous n'avez même pas vue Pas mal non ? De ce fait là En fait en comptant Un peu cette méthode là Ok En utilisant un peu Cette méthode là Là c'est Gartner Ce qui évalue à peu près La valeur du marché De la cybersécurité Le chiffre est assez énorme Puisque vous êtes à peu près A 170 milliards de dollars Ok Oh c'est des gros chiffres ça Alors Que ça vous parle Ou que ça vous parle pas En fait mon objectif A travers ces six grosses métriques C'est de vous montrer que Encore une fois Le domaine non seulement Aujourd'hui est porteur Mais je vous laisse en juger Par vous même A priori C'est là pour rester Ok Comme je vous le disais Nous on vient du monde De la data Je vous ai un peu expliqué L'interprétation très data Aussi du sujet C'est que D'un côté On a des boîtes Qui ont investi Énormément sur Leurs enjeux data Puisque en fait On s'est rendu compte Que être data driven Ça apportait de la valeur Et je vous ai montré Qui dit investissement Dans la data d'un côté Et c'est corrélé Avec les investissements cyber Et on s'en rend compte Tout de suite Mais de manière générale On pourrait Je pense très sincèrement Généraliser cette théorie Sur pas mal de choses A partir du moment Où vous allez devoir Investir énormément Sur la technologie Et ça a été accéléré Aussi par le covid Il faut dire ce qui est Vous aurez forcément Besoin de protéger Vos infrastructures Ok Voilà Bon On va sur La cybersécurité full stack Je vous présente la team Alors en haut Vous avez Vous avez Toute la team Qui a été La team Qui est vraiment Sur la partie expertise Qui sont justement Des seniors Dans la partie Justement Cyber sécurité Qui ont fait Qui ont eu Des parcours Assez différents Pour ceux Qui ont déjà été En Essentials Vous avez sûrement Déjà rencontré Au moins un de ses profs Qui sont Guillaume Jérémy Ou Jordan Donc comme je vous disais Jordan aujourd'hui est là Parmi toutes ses missions En plus de travailler Avec nous Il travaille chez Thales Et il va peut-être Se présenter un petit peu Aussi avant de présenter Le programme Essentials Mais ce qu'on a voulu faire Pour construire ce programme C'est d'allier A la fois L'expertise On va dire Pédagogique de Jeddah Avec littéralement Aujourd'hui Presque 4 ans D'itération Qu'on a fait Sur tous nos programmes Data Que ce soit Essentials Fullstack Lead Plus du coup Les itérations Qu'on a fait Sur la cyber sécurité On a voulu Justement apporter Cette expertise là Les connaissances Qu'on a sur Comment enseigner Comment on peut faire passer De la connaissance Le plus vite possible Pour que justement On puisse Toujours mettre Plus de connaissances Dans un temps Restreint Parce qu'à la fin De une formation Le but Ce n'est pas uniquement Aussi de faire en sorte Que nos élèves soient contents C'est aussi que Pour que vous soyez Vraiment contents D'une formation C'est que Vos objectifs professionnels Soient remplis Pour les Essentials Comme je vous disais Ils étaient Très divers Pour la Fullstack Ils vont être Très divers aussi Et ils vont être Encore plus exigeants Et votre exigence Elle va être A priori En fonction de Quel métier Je peux trouver Comment je peux me placer Sur le marché Ce genre de choses Donc grosso modo On a sondé un peu Les boîtes On a sondé un peu Les experts Comment est-ce que Eux sentent le marché Quelles sont Les différentes compétences Qu'il faut que vous ayez Et donc c'est un peu Comme ça Qu'on vous challenge Dans les programmes Et donc on sait A peu près quel programme Il faut qu'on fasse Pour que vous A la fin Non seulement Du coup Il faut que vous ayez Ces connaissances là Et qu'une fois Que vous êtes sur le marché Vous soyez à même De postuler D'aller directement Aller voir des boîtes Et justement De briller en entretien Ok Votre plus-value Comme pour la partie data Votre plus-value Sur la partie cyber C'est justement La connaissance technique Avec un apport business Ok C'est sur ça Que vous allez briller C'est pour ça Que du coup On a Tout ça Vous savez Six personnes confondées Confondées vraiment Le programme Cyber sécurité full stack Que vous connaissez Du coup Un peu Pour tous Je pense que du coup Vous me connaissez moi Vous avez sûrement vu Alain aussi Et Charles Pour ceux qui Traînent un peu Dans les locaux de Jela Et maintenant du coup Pour ceux qui ont fait La cyber sécurité essentials Vous connaissez Guillaume, Jérémy et Jordan Et donc Donc c'est un plaisir De les avoir encore Et à nouveau Pour le programme Cyber sécurité full stack Comment est-ce qu'on a pensé Le programme cyber sécurité Du coup full stack De la manière Un peu de la même manière Que ce qu'on a voulu penser Pour le programme essentials C'est-à-dire En suivant un peu Je dirais Le framework On va dire Les différentes étapes Qu'on aurait dans un pentest Ok Quand vous faites Quand vous faites du pentest Pour ceux qui ont été là D'ailleurs il y a deux semaines Vous avez vu un peu Ce framework là Qui vient de PTIS L'idée C'est Dans votre pentest Ça va être de suivre Ces différentes étapes là Ces différentes étapes Vous allez avoir Du coup La partie On se met d'accord Sur comment Comment le pentest Doit aller Quelles sont un peu Les limites Qu'est-ce qu'on va tester Ce genre de choses Ok Une fois qu'on s'est mis d'accord À ce moment là On va commencer Le pentest On va essayer D'avoir des renseignements Sur l'infrastructure Qu'on doit essayer De hacker Après on va essayer D'exploiter des vulnérabilités Et après grosso modo On va mettre en place Un rapport Ok Et bien ces différentes étapes là Justement C'est un peu les étapes Qu'on a voulu suivre Dans la construction du programme L'idée c'est que vous allez suivre Un peu Ces différentes Enfin ces différentes étapes Bien sûr En y ajoutant Des compétences Qui vont être Un peu intermédiaires Comme par exemple Au départ Vous n'allez pas directement Vous mettre à faire De la partie intelligence gathering Si vous n'êtes pas Hyper à l'aise Sur le shell Ce que c'est que du networking Enfin du coup Les réseaux Ce genre de choses Donc au départ On va placer les fondements Et après on suit Au plus près Ce framework là Ok Alors Voici du coup Les 10 Fameux modules De la cybersécurité Full stack Je pense que je peux te laisser la main Jordan peut-être Pour présenter un peu La chose Oui Avec plaisir Du coup Comme tu l'as dit On a conçu Ce module Enfin Cette formation Full stack Sur un total D'à peu près 300 heures De cours Plus 120 heures De projet Sur un total De 10 projets Est-ce que je peux vous proposer Alors moi Je ne l'ai pas forcément Sous les yeux Donc je reprends un peu mes notes Vous avez normalement vous La liste des 10 modules Et je vais tenter D'un peu rentrer dans le détail Alors assez brièvement Sur le contenu de ces modules Pour vous donner un peu Un peu l'eau à la bouche En espérant que ça fasse son petit effet Le premier Comme tu le disais là Juste avant Antoine C'est un peu les bases L'idée c'est que tout le monde Arrive dans cette formation Avec une appétence un peu différente Un passif un peu différent Donc on va essayer de revoir Les bases Remettre tout le monde De même niveau Notamment sur Des différents systèmes d'exploitation Comment utiliser Linux Comment utiliser Windows Alors on ne parle pas Du faire de la bureautique Là on parle d'utiliser Le terme L'invité de commande Jouer avec le termine Pour un petit peu automatiser Et rendre les choses Bien plus rapides Lors de nos phases d'exploitation On va avoir aussi un peu du Python C'est un peu l'outil Et le langage de prédilection Pour tout ce qui va être Automatisation Scripting Et se rendre la tâche Un peu plus facile Donc on va revoir les bases Où on va l'apprendre Pour certains Puis on va essayer de revoir Un peu tous les concepts Un petit peu généraux Qui tournent autour de la cyber Pour qu'on ait tous Les compétences de base Pour avancer sur la suite De ces 300 heures Sur le module 2 C'est un petit peu plus Orienté réseau Donc au-delà de reprendre aussi Les bases, les concepts Sur comment des machines Des serveurs Communiquent entre elles À travers un réseau Sur les différents protocoles Qu'elles utilisent On va essayer d'y intégrer La notion de sécurité Et justement voir comment On va pouvoir Un petit peu détourner L'utilisation de certains protocoles Pour les hacker Les pirater Les termes justement Un petit peu différés Dans les discours Voilà donc plutôt orienté réseau Donc on va revoir Tout ce qui est HTTP Sur le protocole Asset simpliste du web On va revoir le DNS Le DHCP Et justement Comment on va pouvoir Contourner tout ça Pour pirater Obtenir de l'info Sur le module numéro 3 C'est littéralement La phase de reconnaissance C'est l'une des phases Les plus importantes Dans le PMTest C'est comprendre À quoi on a affaire En face On a plusieurs types De reconnaissance Nous on va revoir La reconnaissance réseau À savoir Essayer de comprendre Quelle est l'infrastructure Qu'on a en face de nous Quelles sont Les IP des machines Qui sont hub Quel système d'exploitation Elles font tourner Quelles sont les portes ouvertes On va essayer en plus De voir Quels sont les services Qui tournent derrière Est-ce qu'ils sont vulnérables On va faire du scan De vulnérabilité Pour essayer de comprendre L'infrastructure Qu'on a en face Sur le module numéro 4 On s'oriente complètement Sur la partie web La partie web C'est une partie Hyper importante C'est Le module prépondérant Dans tout ce qui est PenTest Notamment On parle beaucoup de web Il n'y a pas que Du PenTest web Mais c'est quand même Une grande partie Les entreprises De nos jours On a pratiquement toutes Une interface Ou un site web Une application web Voilà C'est un petit peu Le protocole Qui est utilisé Pour échanger de la donnée Pour partager Donc c'est hyper important De maîtriser les bases du web Et justement On va se baser sur Ce qu'on avait Le top 10 De l'OASP Qui est un petit peu Le classement Des 10 plus grandes catégories De vulnérabilité Et on va se baser là-dessus Notamment Pour essayer De rentrer dans le détail De comprendre Comment elles fonctionnent Et surtout Les exploiter Et vraiment Acquérir la maîtrise De ce qui va être J'ai sûrement S'entendu parler Des injections SQL Des injections de commandes Des XTSS Pour la partie JavaScript Voilà En tout cas Si ces termes Vous parlent tant mieux Si ils ne vous parlent pas On aura l'occasion De les voir ensemble Dans ce module Sur le module 5 Là on reste Dans la partie exploitation Mais on sort Complètement du web Un serveur N'a pas forcément Un service web Qui tourne Il peut y avoir Plein de services différents Que ce soit Du SSH Du RDP Du FTP Du Voilà On a plein de services À proposer Ils sont tous Plus ou moins vulnérables L'idée C'est de voir Justement Comment à travers Ces interfaces Ces systèmes On va pouvoir Exploiter une machine À distance Ou pas Et potentiellement Le but après La phase d'exploitation C'est d'en avoir Le contrôle C'est un petit peu Le but ultime D'être en mesure De jouer n'importe quel commande D'en prendre le contrôle De récupérer de la donnée Et d'avoir compromis Complètement Le système Donc on va passer Par des outils Enfin on va essayer De le faire à la main Pour bien comprendre Comment ça fonctionne On va aussi Découvrir et utiliser Des outils Qui vont permettre D'automatiser Un grand nombre De ces attaques On va passer Par l'exploitation Aussi Là je vous parlais Des serveurs Mais aussi du côté client Notamment Comment on fait Pour compromettre Le PC De monsieur Madame Tout le monde En passant Par les liens Sur lesquels Il ne faut pas cliquer En passant Par les fichiers À ne pas installer Les documents Word Qui contiennent Des macros Un petit peu malicieuses Voilà On va voir Tout ce concept Des attaques On va rappeler Côté client On va parler Des antivirus Aussi Comment ils fonctionnent Comment les contourner On va essayer De rentrer un peu plus Dans le détail Et pour enchaîner Sur le module 6 Qui cette fois-ci Est orienté Un petit peu plus Windows Vous n'êtes pas sans savoir Que je crois Que le chiffre C'est 95% Voire plus Les entreprises Utilisent des systèmes Microsoft Utilisent notamment Un Active Directory Pour justement Contrôler le parc Informatique Qu'elles ont On va essayer De rentrer un petit peu Plus sur ce sujet Pour comprendre Que Qu'on promettre Finalement Un Active Directory Ce cerveau Qui pilote L'ensemble Du parc informatique C'est devenir Le meuf de l'entreprise C'est de contrôler Absolument Tout ou n'importe quoi Sur C'est peut-être capable De se connecter À n'importe quel PC D'en extraire N'importe quelle donnée À tout moment Donc on va essayer De rentrer un peu plus Dans le détail De cette Active Directory Voir comment il fonctionne Et puis forcément On va y amener La notion de cybersécurité On va essayer De comprendre Quelles sont les attaques Associées À ce type d'infrastructures On va tenter De les exploiter Et de voir Tout ce qu'on peut faire avec Si j'enchaîne Le module 7 C'est toute la partie Post-exploitation La post-exploitation C'est le principe De dire Voilà On a réussi Dans nos phases précédentes À compromettre une machine On est capable D'avoir Par exemple Un invité de commande Sur cette machine On peut faire ce qu'on veut Mais on est limité Potentiellement À un initiateur Bas niveau Donc l'idée De la post-exploitation C'est de voir Qu'est-ce qu'on peut faire À partir du moment On a ce contrôle Avec peu de privilèges Mais ce contrôle De la machine On va essayer D'élever nos privilèges De devenir administrateur Sur Windows De devenir route Sur Linux On va essayer On va essayer de voir Comment on peut Mettre en place Du maintien d'accès Pour garder un contrôle Dans le temps On va essayer de voir Un peu ce que c'est Que le pivoting À partir du contrôle Une machine Elle est potentiellement Explosée à un autre réseau Qui est à l'intérieur D'entreprise Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut re-scanner Et un peu ainsi Se propager De machine à machine Et puis on va voir Les notions Comme comment gérer Ces traces D'un point de vue Attaquant Mais surtout D'un point de vue White Hat Le pen tester Comment il doit faire Pour la notion De la gestion Des traces Qu'il a laissées Sur le système Et aussi Comment rédiger Un reporting Comment annoncer Et rédiger Les bons documents À fournir Au client Pour justement Lui expliquer Toute la phase De ce qu'on a fait Dans le module 8 Si je ne dis pas Parce que là Je le fais de tête C'est tout ce qui va être Red Team Red Team L'idée C'est de se dire C'est wireless C'est ça ? C'était wireless C'était wireless Oui wireless Ok Je suis wireless Du coup le concept Il est assez simple C'est de partir Sur la notion Du sans fil De plus en plus Et on utilise Pratiquement Tous au quotidien Des technologies Sans fil Aussi bien Le wifi Que le bluetooth Que le RFID L'idée C'est de comprendre Comment ça fonctionne Et surtout Quelles sont les attaques Qui y sont associées Pour justement Contourner des mécanismes D'authentification Par exemple Comment déchiffrer Du trafic wifi Ce genre de choses C'est un beau sujet Qu'on a préparé là-dessus Je reviens du coup Au red team La partie red team C'est Un petit peu L'ensemble Des connaissances Qui serait un plus À avoir Le red team En soi C'est le fait De dire On va faire Un audit de sécurité Un test d'intrusion Mais il n'y a pas forcément De limite Tous les coups sont permis Et donc Dans cette catégorie On va essayer D'y mettre un petit peu Des notions De reverse engineering Pour voir un peu Comment acquérir De l'information À partir D'un programme Qui a été compilé Et qui a été offert Par une société Ou qu'on trouverait Sur une machine compromise On va y ajouter La notion De buffer overflow On va y faire Un petit peu De forensic Ce qui va être Le concept D'investigation numérique Qui est pour le coup Un métier à part Et qui est super intéressant On va y mettre Dans cette partie là Tout ce qui va être Ingénierie sociale Cette fois-ci On va parler Du piratage Mais du cerveau humain Voir comment On va arriver à nos fins En faisant faire À une victime Des choses Qu'elle n'aurait Pas conscience de faire Mais qui d'un point de vue Attaquant Va nous permettre D'obtenir des informations Des accès Plein de choses C'est aussi hyper intéressant Et j'ai fait le tour Des neuf premiers modules Ce qui nous laisse Sur la fin Le projet final Qui va déboucher Au démodé Sur ce projet On veut vous faire Retracer Toute la vie Tout le travail Que pourrait faire Un chercheur En cybersécurité Toute la vie D'une vulnérabilité De la phase De la recherche De cette vulnérabilité A sa découverte En passant Par son exploitation Créer l'outil Qui va bien Pour finir Par une présentation D'un point de vue D'un point de vue Général De ce que tu disais Tout à l'heure Antoine Une CVE Une CVE Étant Pour ceux Qui n'auraient Peut-être pas suivi La partie Essence Chauve La CVE Étant L'identifiant Le numéro De référence Unique D'une vulnérabilité Sur un produit Dans une version Particulière Donc l'idée C'est de vous faire Retracer tout ce travail Qui en général Est fait par des chercheurs En cybersécurité Pour bien comprendre Le fonctionnement Et arriver à la fin A exploiter Votre propre vulnérabilité En en ayant compris Un tout De A à Z Voilà Je crois que j'ai fait le tour D'un petit peu plus Pour le détail Des 10 modules Mais c'est pas mal non ? Je peux y répondre Sans souci Merci beaucoup Merci beaucoup Jordan Bon ça fait pas mal De choses à voir Ouais Ça fait pas mal De choses à voir Donc effectivement A la fois Pour ceux Qui ont fait Les essentials Vous voyez Qu'il y a des similarités En termes de construction Et que finalement Vous allez être là Pour aller beaucoup plus loin Pour ceux Qui n'ont pas fait Les essentials Ce que vous voyez C'est que On respecte bien Un peu ce framework Que je vous avais montré Au départ Et surtout Que ça va nous permettre De voir l'entièreté De ce qu'il y a Des enjeux un peu cyber A travers ce côté Un peu offensif Du pentest Et surtout Moi ce que j'apprécie Particulièrement Avec la réflexion Qu'on a faite Sur la partie Des modètes C'est qu'effectivement C'est très difficile Pour un organisme De formation De vous faire travailler Sur des vulnérabilités Un peu réelles Parce qu'on va pas Aller appeler une boîte En leur disant Est-ce qu'on peut faire Un pentest sur vous Et le présenter Dehors Officiellement En public Mais l'idée De travailler Sur une CVE Ça va vraiment Vous faire travailler Effectivement De la recherche Jusqu'à l'exploitation Jusqu'à la remédiation Justement De cette CVE Et ça va vous faire Acquérir vraiment Des compétences A la fois techniques Business Ça va vous donner Du recul Donc je trouve Que c'est un vrai Bon projet Qui résume bien L'entièreté De vos compétences Finalement Que vous allez pouvoir Utiliser vraiment Comme fer de lance De votre portfolio Donc J'espère que vous êtes Aussi content Que moi Sur ce travail là Mais du coup Un programme bien fourni Mais sur lequel Vous allez avoir Vraiment Pas mal de compétences En termes d'outcomes Justement Je voulais un peu Vous donner Quelques exemples De métiers Vers lesquels On peut Enfin Vers lesquels Vous pourriez aller Post formation Parce que c'est vrai Que aujourd'hui Le domaine de la cybersécurité Est assez nouveau Et on va dire Que le métier De l'ethical hacker Ou du pentester A un peu le vent en poupe C'est un peu Le métier Le plus sexy Du domaine Et donc C'est un peu Celui qui est Le plus populaire Mais il n'y a pas que ça En fait Ce que je veux vous dire C'est qu'il n'y a pas Que ces métiers là Bien sûr Post formation Arriver en pentest Et postuler à ça C'est tout à fait possible Il y aura De la pratique à faire Vous aurez De toute façon Des tests techniques Que vous aurez à faire Durant Durant Votre Enfin Votre process de recrutement Mais Ce que je veux vous dire C'est qu'il n'y a pas Que ces métiers là Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas Destiné à faire Cette formation Pour aller faire du pentest De la même manière Que On ne disait pas Pour la partie data Vous ne faites pas La formation full stack data Juste pour être Data scientist Vous avez tout un pan De métiers Qui s'offrent à vous Et sur lequel Du coup Vous pourrez Que vous pourrez Aller chercher Post formation Pour ceux qui veulent Faire vraiment Une transition professionnelle Et vraiment travailler Dans le domaine De la cybersécurité Alors je ne vais pas Aller sur tous Les différents métiers Mais à la fois Vous avez des métiers Qui sont on va dire Très techniques Qui sont vraiment Très offensifs Comme la partie pentesteur Pour ceux qui ont Un background Très aussi Très développeur Ou très software engineer Vous avez les métiers De développeur cybersécurité Qui sont là Vraiment sur la partie Des applications Comment est-ce qu'on va Les protéger Vous avez les parties Vraiment analysis La partie analysis Cybersécurité Par exemple Il n'y a pas que Le sujet de l'offensif Il y a aussi Comment est-ce qu'on va Analyser une boîte Et son infrastructure Pour essayer de déterminer Un peu le risque Qu'il pourrait y avoir A chaque vulnérabilité Donc il n'y a pas Que le côté offensif Vous avez du coup Des métiers Qui sont plus Managériaux Comme le RSSI Ok Donc pour des personnes Qui ont un peu Un peu Pour ceux qui viendraient Par exemple D'un background Un peu plus managérial Et qui veulent transiter Vers la partie cyber Et qui ont du coup Besoin des connaissances Techniques C'est une très bonne Transition Ok Donc à la fois Vous avez vu Qu'il y a des sujets Qui sont technico-techniques Il y a des sujets Qui sont un peu plus Managériaux Il y a des sujets Qui sont On va dire Au niveau presque De la software engineering Vous avez des choses Qui sont vraiment Comme de l'applicatif De ce que vous avez appris Directement dans le cours Ok Donc en fait C'est pour vous montrer Que les outcomes Peuvent être divers et variés Post formation Pour ceux qui viendraient Sur la cybersécurité full stack Ne vous dites pas directement Que je l'ai fait Pour être pentester Bien sûr Si c'est ce que vous visez Il n'y a aucun problème La formation a été compensée Sur ce framework là Donc il n'y a aucun problème Mais Ne vous restreignez pas à ça Le domaine de la cybersécurité Ce qui est vraiment magique avec C'est qu'il est extrêmement divers Et qu'une fois que vous avez mis Un peu le doigt dedans De la même manière Que sur la data Vous avez Un champ des possibles Qui est extrêmement grand Et ouvert Juste devant vous Ok La dernière partie Et après je réponds aux questions Pour le live Pour ceux qui sont en live Du coup Attendez deux secondes Je sais qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu Pour ceux qui sont par contre Sur la partie YouTube N'hésitez pas à poser vos questions Directement dans le chat Parce que je sais qu'il y a toujours Un petit temps de latence Entre le mot que je sors Tout de suite de ma bouche Et le moment où vous le recevez vous Donc du coup Je le dis maintenant Comme ça vous pouvez poser Vos questions directement Et nos modératrices Qui sont derrière la caméra Vont pouvoir Du coup Me les poser Au moment où j'ai fini la présentation Donc n'hésitez pas Donc sur cette dernière partie Sur la partie Je voulais juste vous donner Un peu la partie tooling Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va utiliser Comme outil Dans sa globalité Et aussi du coup Quels sont un peu Les prérequis technologiques Qui vous faudrait Parce que forcément Qui dit travailler en cybersécurité Dit travailler avec votre ordinateur Et là Autant en data Venir avec un Chromebook C'est presque possible Autant là Ça va devenir compliqué Ok Donc en termes de tooling Juste pour vous dire Quelques petites choses Sur lesquelles on va travailler On va travailler sur un système Enfin sur une distribution De Linux Qui s'appelle Kali Linux Pour ceux qui ont été Un petit peu Dans le monde de la cybersécurité Vous savez déjà Ce que c'est que Kali Linux Pour ceux qui n'y sont pas Justement Dites-vous que Votre ordinateur Il fonctionne avec un OS Ok Et donc dans les OS Les plus connus Vous avez Mac Vous avez Windows Et vous avez Linux Mais Linux A cette particularité Que Linux A des distributions Donc il n'y a pas Que un ordinateur Linux Ou il n'y a pas Que un OS Linux Il y a plein De sous-OS On pourrait appeler ça Un peu comme ça Ou de distribution De cette OS Donc pour ceux Qui ont travaillé Peut-être qui ont entendu Parler de Ubuntu De Debian Bref peu importe En tout cas Il y a Ubuntu Il y a Debian Mais il y a aussi Kali Et donc voici Kali Linux Donc justement Sur votre ordinateur Vous allez installer En fait ce qu'on appelle Une machine virtuelle Dans laquelle Va être installée Kali Linux Une machine virtuelle C'est quoi ? C'est simplement En fait Un ordinateur Dans votre ordinateur C'est comme une boîte Une boîte Qui est au départ vide Et vous allez lui installer Plein de trucs Cette boîte va utiliser Les ressources de votre ordinateur Vous allez lui allouer Un peu de ressources De votre ordinateur Donc si par exemple Votre ordinateur Vous avez je ne sais pas 200Go de stockage Et 8Go de RAM Vous pourrez dire A votre VM J'alloue Je ne sais pas Sur ces 8Go de RAM Toi je te donne 2Go de RAM Et je te donne 25Go de stockage Ok ? Ça c'est votre VM Et là dedans Avec ça Vous allez pouvoir L'utiliser Pour installer Kali Linux Comme si c'était Un autre ordinateur Mais à l'intérieur du vôtre Ok ? Et à l'intérieur de Kali Linux Bah du coup Il y a pas mal de choses Qu'on va utiliser Kali Linux vient Avec plein 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 d'outils Pour faire du pentest Donc il y a Les outils un peu classiques Comme Nessus Comme la partie Tout le stack Metasploit Edmap Etc En plus de ça Nous on va travailler Sur le programme full stack Sur pas mal de pitons Puisqu'on va apprendre A scripter un peu Du coup Des programmes Un peu malicieux Comme des keyloggers Par exemple Donc on va pas utiliser Uniquement Que le terminal Ok ? On va aussi apprendre Un peu à programmer C'est pour ça que vous allez voir Dans le module 1 Welcome to the cyber world Vous allez apprendre A coder Ok ? Donc pour ceux Qui auront Qui auront un peu Cette appétence pitons Bah c'est très bien Puisque vous allez pouvoir L'utiliser ici aussi Et c'est un peu justement Le pont technologique Ou technique Qu'on a voulu faire Un peu aussi Entre la data Et la cyber C'est que Bah pitons c'est un très bon Vous pouvez l'utiliser Effectivement en data Pour ceux qui ont fait De la data Vous le savez très bien Mais vous pouvez l'utiliser Aussi en cybersécurité Et pas pour rien d'ailleurs Enfin et pas qu'un peu Je veux dire plutôt C'est plutôt ça Ok ? Donc voici un peu Les tools Qu'on va utiliser Et justement Donc qui dit Tous ces tools là Dit un peu Bah de quoi vous avez besoin Comme ordinateur Parce que c'est une question Qui revient un peu souvent Qu'est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qu'il faut Que je ramène Comme ordinateur Pour apprendre la cybersécurité Comme je vous disais Un Chromebook Ca va pas le faire Mais Au-delà Une fois que je vous ai dit ça Bah comment est-ce que Je peux vous aider Un petit peu mieux Alors La façon dont je peux vous aider Un petit peu mieux C'est Peu importe le système Peu importe votre OS Par contre ce qui est important C'est que vous ayez une machine Qui fonctionne un peu quand même Autrement dit Que vous ayez un peu de stockage dispo Là je vous ai mis 75 gigas de stockage disponible Bon c'est large Si vous en avez un petit peu moins C'est pas très grave Mais voilà Ça vous laisse garder de la place Pour que justement Dites-vous que Un OS entier installé Bah ça pèse un peu lourd Que potentiellement Vous allez créer D'autres machines Sur lesquelles vous allez Vous entraîner à hacker Donc forcément Tout ça ça prend un peu de place Donc gardez un peu de place Sur votre ordinateur Et à minima Un ordinateur qui a 8 gigas De RAM C'est Je dirais C'est bien Si vous avez 16 C'est idéal Mais 16 Ça commence Avec des ordinateurs Qui sont des machines de guerre Assez chères D'ailleurs aussi au passage Mais 8 gigas Ça ira très bien Ok Ça va pour tout le monde Pour ça ? Est-ce que dans le live aussi ? Je pense que les gens Savent à peu près la différence Entre la RAM Du stockage Si vous n'avez pas cette différence N'hésitez pas à poser la question Dans le live chat aussi Bon vous êtes prêts ? C'est fini Pour ceux qui sont plutôt dans le live Parce que pour ceux qui sont ici en présentiel Ça ne... On va dire que vous avez l'équipe en face de vous Donc vous pouvez poser des questions directement Pour ceux qui sont sur le live Et qui du coup souhaiteraient en savoir plus Ou qui ont des questions bien précises Auxquelles je ne répondrai pas Ou peu importe Enfin Ou qui ont envie directement de parler avec l'équipe d'admission Vous pouvez scanner ce QR code Ou écrire directement à admissionadjeda.co Si vous scannez ce QR code Vous allez être ramené vers un lien de rendez-vous Pour parler directement avec Alizé ou Marine Donc n'hésitez pas Si vous souhaitez le syllabus Ce genre de choses justement Vous pouvez aller en parler avec Alizé Le syllabus entier Et du coup si vous avez des questions Et bien c'est maintenant Que je ne casse pas mon ordinateur Merci, merci, merci Alors question peut-être dans le présentiel déjà Et après je prends live Vas-y Première question Je voulais savoir Est-ce qu'il y a une version lead qui était prévue ? Alors est-ce qu'une version lead de la cybersécurité est prévue ? Pour l'instant elle n'est pas encore prévue D'abord Enfin De la même manière que En fait on a fait La cybersécurité essentials C'est à dire qu'on a fait le programme Et on a itéré On a vu Est-ce qu'on remplit bien les objectifs ? Est-ce qu'on réussit bien ? Et est-ce qu'on est sur le bon chemin ? Une fois qu'on a validé ça À ce moment-là On continue Et on va On monte une marche Donc je dirais que Dans ce sens-là Non c'est pas prévu Maintenant Comme vous le savez Le JEDA Enfin La vision De ce qu'on a sur l'éducation Dans la tech C'est de faire des programmes Des programmes par niveau Et que Le cocktail Enfin le format Essentials, Fullstack et Lead Bah fonctionne extrêmement bien Il a été rodé sur pas mal Sur beaucoup d'élèves On sait l'outcome de chacun des élèves Donc Dans ce sens-là Oui C'est à dire qu'il y a Il y a un moment On va y aller Maintenant Ce qu'on veut d'abord C'est de valider quand même La qualité de notre formation On veut y aller pas à pas Parce que ce qui nous importe Nous le plus C'est C'est Cette excellence pédagogique Qu'on essaye de De maintenir le plus possible Tout le temps Pour chacun de nos programmes Pour qu'à la fois nos élèves Bah réussissent Leur projet professionnel Mais que Leur expérience de formation Soit au top Parce qu'il n'y a pas juste Réussir un projet professionnel Si vous réussissez Votre projet pro Mais que Pendant tout programme Vous en avez chié Et que vous êtes pris des portes Et des murs Et des murs Et des murs Et des murs Et que ça a été difficile C'est pas une bonne expérience De formation Certes un bootcamp C'est quelque chose d'intensif Mais Ce qui est intense C'est le fait D'accumuler de la connaissance Beaucoup d'un coup Mais ce qu'on veut pas C'est que Vous ayez l'impression A chaque fois De monter des marches Tellement hautes Que De la même manière Qu'en sport Si je vous demande Tout de suite Alors que vous avez jamais Fait de sport De faire 220 pompes D'un coup Peut-être que dans 3 semaines A force de les faire Vous y arriverez Mais ce sera hyper dur Ok Donc voilà Donc ce qu'on veut valider C'est ça Mais par contre Sur les formats Bien sûr Cyber Essentials Full Stack Lead Lead sera la prochaine étape C'est certain Question du En live Oui On a parlé de l'édition La première C'est celle de Mathieu Il nous demande C'est un biais C'est génial Ce jour-là Les gens de métiers Existe-t-il À la croisée De la data Et de la cyber Alors la question de Mathieu C'est qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Des métiers Qui sont à la croisée De la data Et de la cyber Oui il y en a Est-ce que je serais capable De te donner un métier Enfin un nom de métier précis Non Parce qu'en fait Ça va vraiment dépendre Pour le coup des boîtes Parce que c'est très très niche Mais c'est demandé Le meilleur exemple Que je peux vous donner C'est que vous avez Beaucoup de boîtes Qui se spécialisent justement Et qui utilisent des techniques d'IA Pour définir des failles Par exemple Vous pouvez regarder Une start-up française Qui est assez connue Et qui monte énormément Qui s'appelle Cibel Angel Le principe de Cibel Angel C'est quoi C'est d'aller rechercher Sur le dark web De la donnée Sur l'entreprise Enfin sur une entreprise Cliente de Cibel Angel Vous imaginez Que le dark web C'est extrêmement large Et qui dit forcément Beaucoup de données Dit qu'un humain Ne peut pas la gérer Tout seul Et qui donc Forcément On va utiliser De l'IA là-dedans Au cas du machine learning Etc Donc vous avez beaucoup De ML engineers Data scientists Qui ont en fait Cette casquette cyber Après regardez Par exemple Sur les LinkedIn Et différentes personnes Sur Cibel Angel Pour avoir exactement Le nom Enfin le nom de leur job Mais en fait Ce pont là Ce pont là Il est là Ok Dès que Grosso modo Il faut vous dire Que forcément A partir du moment Vous faites Là on a parlé Du module reconnaissance Par exemple Sur la partie Sur le module Sur la partie cyber Enfin sur la partie Cyber full stack Pardon Vous avez grosso modo Un besoin nécessaire Enfin c'est inhérent A la cyber sécurité Un moment D'accumuler de la donnée Ok A partir du moment Vous accumulez de la donnée Et à un moment On va essayer De l'utiliser A bon escient Et à partir de ce moment là Il y a du leverage A faire sur la partie data Donc voilà Donc Il n'y a pas De nom de métier En tout cas Pas à ma connaissance Pour le moment En tout cas De métier bien précis Genre Je n'aurai pas Le data Data analyse Cyber sécurité Ou le cyber Data engineer Tu vois Il n'y aurait pas ça Mathieu En tout cas Pas à ma connaissance Mais Cette double casquette Non seulement Elle est recherchée Et je pense Très sincèrement Qu'elle le sera De plus en plus J'espère que ça répond A ta question Mathieu N'hésite pas Dans le live Sinon on va reposer Des questions Gros questions Présentielles Ouais Alors la question Elle se joue Sur les prérequis Enfin pardon La question On me pose la question Des prérequis Quels sont-ils Est-ce qu'il y a des prérequis En mathématiques Non ? Parce qu'on ne fait pas De vous des cryptologues Par contre Est-ce qu'il y a des prérequis Techniques ? Oui Pour tous ceux Qui du coup Enfin de la même manière Que sur la partie data Pour tous ceux Qui ont fait Les essentials Du coup Vous aurez les compétences Pour aller en full stack Pour ceux Qui veulent aller Directement en full stack Vous aurez un test technique Qui Qui s'articule un peu En trois axes Le premier Ça va être vos connaissances Réseau Est-ce que vous savez Comment ça marche un réseau L'ordinateur De manière générale Est-ce que vous savez Coder en Python Un petit peu Grosso modo Est-ce que vous avez Des connaissances En programmation Mais du coup Sur le test C'est des tests en Python Après si vous avez Des connaissances en JS Les translater en Python Ce sera facile Mais du coup Ça va être testé en Python Et le troisième Du coup Ça va être tout ce qui est Command shell On va tester vos connaissances En commandes Enfin sur toutes les commandes Terminales Et les commandes Linux Ça va être les trois pans Les trois pans de test Du test technique Voilà Et si vous avez Grosso modo Si vous réussissez 70% du test technique Vous êtes accepté en full time Question du live Par exemple Alors Une question de Bordel Se demande Est-ce que Les technologies Qui sont dans ce programme Sont celles Qui sont utilisées Par exemple Est-ce que Les technologies Qui sont dans ce programme Sont celles Qui sont utilisées En entreprise Je pense que même La meilleure personne Pour répondre à cette question C'est Jordan Jordan Est-ce que Les technologies Que vous avez mis dans le programme Elles sont utilisées Dans le monde réel On va dire Alors pour le coup La réponse C'est oui Et c'est pas juste Pour faire plaisir L'idée Quand on a conçu La full stack C'est vraiment De reprendre Je parle au nom de Guillaume De reprendre les connaissances Qu'on a accumulées Avec l'expérience Et qui viennent de la vie Tous les jours Pour le coup Anton vous a présenté rapidement Le PTES C'est celui C'est le protocole La méthodologie Qu'on utilise en entreprise Et surtout Ce qu'on vous apprend C'est Je vais dire Un chiffre que j'invente Mais c'est 80 90% du métier Bien sûr On ne va pas pouvoir Rentrer dans le détail Parce que seule l'expérience Va faire Qu'à la fin On va devenir des experts Mais au moins Vous allez avoir la base Sur un grand grand nombre Des thématiques Des outils Des projets Des façons de faire Qui sont utilisés Dans la vie de tous les jours En tout cas Sur de la partie Audit Plein de test Ce genre d'activité Voilà Donc Morgane Tu as eu ta réponse On n'est pas là Pour vous faire apprendre Des trucs qui servent à rien Autre question Pardon Live Sauf s'il y en avait une en présentiel Bon je prends live Et après s'il y en avait une En présentiel Je la prends Alors On a trois vidéos En une Est-ce que je t'ai des questions D'appuyer Ou on fait une parole Alors on a trois questions En une Je vais essayer d'avoir Assez de mémoire Pour me souvenir Des trois d'un coup Et au pire Je te redemanderai Oui La première question C'est est-ce que La formation Elle existe en part time Est-ce qu'il y a une simplification Et est-ce que Tu peux rappeler Le salaire moyen À peu près Dans des postes Accessibles à toute la formation Ouais Alors Donc je répète les questions Pour ceux qui sont en live Et qui n'entendraient pas sur le micro Alors la première question C'était Est-ce que la formation Va exister en part time La deuxième question C'est Est-ce que Ça débouche sur une certification Et en trois C'est quoi Le salaire moyen Des gens Qui sortiront de la formation En tout cas Sur les métiers visés Première question La première question Du coup Le Attendez Je vais y arriver Je vais y arriver La part time Merci Je vous avais dit J'ai une mémoire vive Moi Qui est plutôt assez faible On va dire Blague de geek Je Forcément oui La formation Elle va être déclinée En part time De la même manière Du coup Ça va être sur le même format Que sur la partie data On commence Par contre Sur un format full time Parce qu'on a juste choisi Un premier format Il fallait qu'on en choisisse un Pour que justement On puisse bien monitorer La première session Et qu'elle se passe Du coup Au mieux Donc comme ça On en a juste On n'en fait pas plusieurs En parallèle On en fait une Et une fois qu'on en fait une On déclinera Est-ce que ça débouche Sur une certification Alors Oui La formation débouche Sur une certification Mais attention Cette certification Pour l'instant N'est pas reconnue D'état Donc Pour vous présenter Rapidement Sans aller dans les détails De comment fonctionne Le système De la certification En France C'est que Donc Chaque organisme De formation Peut construire Comme il veut Sa certification Ok Nous par exemple Chez GEDA Donc pour la formation Cyber sécurité Full stack On a considéré Que Comme je vous le disais A chacun des modules Que vous avez vu Les 10 modules Vous avez un projet à la fin C'est ce projet là Qu'on va évaluer Et qui va du coup Déterminer Si vous avez votre certificat Ou pas Ok C'est à dire Si vous faites les projets Qui sont bien faits Qui répondent aux problématiques Et que Vous les avez tous faits Tac Vous avez votre certificat Ce certificat donc Au départ Il va être tamponné Par JEDA Et ce tampon Vaudra uniquement Comme JEDA Vous reconnais Comme étant Enfin Comme ayant réussi Son certificat Ok Maintenant Chacun des certificats En France Vous avez En tant qu'organisme De formation Vous pouvez déposer Votre certificat Dans un organisme Qui s'appelle France Compétences Ok France Compétences C'est justement On va dire L'organisme Qui chapote Un peu La façon Dont l'état français Reconnait Le diplôme Ok Ces choses là Comme vous pouvez bien L'imaginer C'est des processus Qui sont longs Et qui donc Du coup Se font pas tout de suite Ok On va dire Que l'état français Forcément De manière générale Puisqu'il a Beaucoup de certificats A reconnaître Et qu'il faut Construire la chose Va forcément Mettre un peu plus de temps Que nous A itérer Sur un programme Donc de ce fait là Donc oui Vous allez passer Une certification Sur la première En tout cas Sur la première Les premières Certifications Cybersécurité Le certificat Sera uniquement Reconnu par Jeddah Et par contre Le dossier Déjà Du coup Pour faire reconnaître Cette formation Auprès De France Compétences A été déposé Et donc De ce fait là Une fois Une fois que celui-ci Sera tamponné Et reconnu Croisons les doigts Je ne veux pas Jinxer la chose Donc je touche du bois Mais on travaille On travaille On travaille Énormément dessus Pour que justement Ce diplôme Sera reconnu De la même manière Que le diplôme Que vous avez en data Une fois que celui-ci Est reconnu Du coup Toutes les personnes Qui ont passé le certificat Avant Du coup C'est rétroactif Donc vous aurez Ce même diplôme Reconnu d'état Avec votre bac plus Etc donc c'est certifiant et ce certificat sera reconnu d'état à terme je ne veux pas vous donner de date précise étant donné que forcément ce n'est pas dans nos mains et c'est plutôt dans les mains de France Compétences qui peut être plus ou moins réactif en fonction de la qualité du diplôme du nombre de certificats qui sont en demande etc pour les premiers qui comptent faire la formation comme je vous le disais le certificat c'est rétroactif et on compte aussi sur l'attention du marché parce qu'il faut le dire le plus vite de la même manière qu'en data on a mis 2 ans avant de faire reconnaître le diplôme ça n'a pas empêché les gens de trouver des jobs puisque vous êtes sur des marchés qui sont à la fois en tension qui sont mouvants qui bougent énormément donc on est sur des formations et sur des compétences qui se valorisent quoi qu'il arrive et qui peuvent se valoriser autrement aussi que par un diplôme reconnu d'état l'idée c'est justement quand vous allez pratiquer énormément sur la formation vous allez pouvoir mettre en valeur bien sûr vos points par exemple route me ce genre de choses qui vont faire que non seulement vous avez votre portefeuille de projet que vous pouvez mettre en avant vous avez votre expérience que vous pouvez mettre en avant ce qui vous aidera énormément pour justement le rentrer dans le domaine la dernière question c'était sur attends laisse moi une seconde c'était certification combien ça coûte ? le salaire le salaire c'est ça merci excuse moi chère personne qui a posé 3 questions d'un coup mais je vais y arriver alors sur le salaire j'avoue ne plus trop avoir les chiffres en tête et surtout ils vont varier donc si je reviens un peu sur les différents métiers tac c'est pas merci à bientôt on n'y est pas encore si je reviens sur les différents outcomes les salaires vont vont plutôt varier hein et je vais et je demanderai à Jordan aussi je vais pas lui demander son salaire mais en fait dites vous que du coup surtout les salaires vont varier sur les différents métiers on a d'ailleurs fait un article aussi sur justement les différents métiers de la cybersécurité et sur les salaires moyens peut-être que du coup Luana tu peux l'envoyer et peut-être du coup je pense que Jordan tu peux peut-être nous donner une idée si toi t'as t'as des informations parce que moi j'avoue les chiffres j'en ai en tête mais je ne veux je veux pas les balancer sans être sûr de ma ressource pour le coup j'ai pas forcément beaucoup plus de retours étant donné que bon effectivement moi je travaille dans la cyber mais dans une une spécificité d'une catégorie précise à mon avis ça va effectivement comme tu le dis énormément dépendre du métier un RSSI sera pas payé pareil qu'un consultant cyber c'est de fait ça va jouer beaucoup avec l'expérience après la seule notion que je peux et qui va vous faire ce bruit enfin je peux dire qui va vous faire ce bruit c'est que c'est pas dans la cyber qu'on est les moins bien payés je pense en général on a pas trois voilà malgré en fait je donnerai pas mon salaire pour le coup voilà ouais donc désolé effectivement je c'est la seule chose qui m'est sortie de la tête mais du coup effectivement n'hésitez pas à regarder l'article qu'on a fait parce qu'on l'a détaillé par métier les salaires moyens etc etc mais c'est relativement sympathique est-ce qu'on a d'autres questions on peut trouver où le document sur les salaires ouais alors sur l'article du coup pour ceux qui sont tous en présentiel enfin n'hésitez pas connectez-vous sur le live si vous voulez le voir tout de suite vous allez voir le lien dans le live chat sinon vous allez sur jeda.co le blog de jeda.co vous allez le trouver et sinon enfin de toute façon on vous le dira juste à la fin juste à la fin du live sans problème mais voilà enfin c'est très sympa enfin même à Paris ça c'est très sympa autre question live ouais j'avais une question est-ce que durant la formation on aura éventuellement un bout de chur pour passer une certification type CEH ouais alors justement donc la question la question qui m'est posée la Jordan c'est peut-être aussi plus toi qui va pouvoir nous le dire c'est donc dans le monde de la cybersécurité en fait c'est vrai qu'il y a des certifications qui sont assez connues comme la certification CEH toi tu as passé une autre certification aussi Jordan post-formation du coup est-ce que est-ce que les élèves pourront et pourraient est-ce que tu leur conseilles aussi d'aller faire d'autres certifications un peu officielles et si oui lesquelles oui déjà la réponse c'est est-ce qu'il faut passer des certifications oui à mon sens c'est toujours un plus d'avoir une certification aussi juste pour avoir une ligne sur le CV très clairement mais aussi parce qu'on apprend forcément plein de connaissances en révisant pour passer des certifs lesquelles ça dépend notamment de la spécialisation en fer pour le coup j'entendais parler de la CEH il y a beaucoup d'avis qui divergent sur la CEH typiquement la CEH elle est très théorique très théorique parce que on va apprendre beaucoup de choses mais l'insertif c'est juste un QCM auquel il va falloir répondre donc ça veut tout rien dire après il y a des certifications qui sont beaucoup plus pratico-pratiques qui demandent des compétences techniques enfin c'est ce type de compétences qui va être évaluée donc forcément elles sont plus compliquées à avoir très clairement par contre sur le CV en comparaison elles valent un petit peu elles ont un peu plus de notoriété maintenant est-ce qu'il faut quelle certification il y en a une que je viens de passer donc je peux en parler qui s'appelle l'OSCP qui est pour le coup assez reconnue et très technico-technique qui est sympa est-ce que vous allez pouvoir prétendre la passer après cette certif vous allez avoir toutes les bases maintenant il va falloir travailler très clairement je ne vais pas vous mentir il faut bosser après mais vous allez avoir toutes les connaissances pour ensuite travailler par vous-même maintenant l'OSCP c'est quand même un niveau assez sympa un peu en dessous il y a quand même des certifications je ne les ai pas tout en tête je suis en train d'y réfléchir je crois qu'il y a une qui s'appelle le J IPT le J c'est Junior Pen Tester un truc comme ça qui est un petit peu entre les deux typiquement qui est un petit peu sur de la pratique mais qui a un niveau complètement raisonnable et qui se fait son voilà il faut juste avoir des certifications il y en a une telleté entre celle des organismes de formation réputés qui sont là depuis longtemps celle il y a des youtubers spécialisés qui ont décidé de créer des entreprises pour faire passer des certifications elles veulent ce qu'elles veulent l'idée je pense c'est vraiment d'apprendre en révisant et d'avoir un peu plus de connaissances à la fin ouais mais si je peux rajouter donc effectivement pour donner un peu de contexte parce que c'est vrai que moi ça m'avait assez intrigué quand j'ai découvert un peu le monde de la cybersécurité c'est tout ce côté certification parce qu'en fait dans le monde de la data on n'a pas du tout ça on n'a pas du tout ça mais c'est vrai que dans le monde de la cybersécurité au lieu d'avoir enfin c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément pléthore de formations qu'ils ont faites mais par contre il y a eu un peu des différentes certifications qui ont été faites et des certifications internationales et donc on nous parlait en live du CEH qui est la partie Certificate Ethical Hacker je crois c'est ça le nom Jordan vous en a parlé d'une autre enfin il y a différentes certifications qui ont été faites un peu et qui ont de facto à mesure des années été un peu reconnues dans le monde et donc du coup c'est pour ça qu'on nous posait la question est-ce que post-formation full-stack ça vaudrait la peine d'en faire et est-ce que ce ne serait pas une bonne stratégie donc Jordan lui par exemple il en a passé peut-être que tu peux nous dire un peu justement le contexte un peu technique comment ça s'est passé pour toi parce que c'est vrai que l'OSCP comme Jordan vous le disait c'est un peu genre très 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 haut niveau comme il vous disait aussi il y a un peu un niveau intermédiaire mais pour peut-être vous donner un peu un ordre d'idée à l'audience comment toi ça s'est passé combien de temps tu as passé à travailler dessus dis-nous un peu si tu peux d'ailleurs ouais alors du coup typiquement l'OSCP alors pour vous donner un ordre d'idée de ce que c'est déjà c'est une certification qu'on obtient dans quel ordre je dis ça l'exercice la certification le moment de passage de l'examen ça se passe sous 48 heures donc c'est découpé en deux parties les premières 24 heures sont vraiment destinées à l'exercice pratique donc là pour le coup ça reprend exactement tout ce qu'on vient de vous expliquer en termes de syllabus et de méthodologie on a 6 IP donc ce qui correspond à 6 machines différentes l'idée c'est de trouver enfin de réaliser tout ce qu'on vous explique les phases de reconnaissance d'exploitation de vulnérabilité de d'élévation de privilèges pour justement devenir administrateur aux routes de l'ensemble de ces machines en ne parlant que d'une adresse IP ça c'est l'examen technique et l'idée ensuite ça on a 24 heures pour faire tout ça au bout de 24 heures le VPN donc les accès sont coupés il y a une période de 24 heures qui démarre pour rédiger un rapport très clairement un rapport de pen test qui a pour but d'expliquer à notre client qui est fictif qui est représenté par l'organisme de formation enfin de certification quelle a été la méthodologie employée comment on a fait expliquer les vulnérabilités comment y remédier enfin voilà c'est un gros rapport de pen test pour le coup tel qu'on le ferait dans la vie réelle voilà après ce rapport il est relu et il est validé ou pas pour avoir accès à cette certification maintenant combien de temps j'ai mis pour la réviser je pense que j'ai dû mettre 6 mois à peu près l'idée c'est aussi quand on s'inscrit pour cette certif l'organisme de formation de certification nous donne accès à des à des exercices en fait à des ce qu'on appelle des labs qui permettent justement de nous exercer donc là en fonction de en gros du prix qu'on paye on a plus ou moins accès longtemps à ces labs après il y a des autres outils type je t'entendais parler de des routes me tout à l'heure il y a des autres sites publics et plus ou moins gratuits qui permettent aussi de s'entraîner donc voilà moi je vais lui mettre à peu près 6 mois 6 mois alors pas au quotidien mais pas en temps plein plutôt le soir et le week-end pour faire tout ça et voilà ouais voilà merci je pense que c'est important de mettre un peu le contexte parce qu'effectivement du coup à la différence de la data où il n'y a pas grand chose en termes de certification en cyber vous avez plein de trucs un peu internationaux nationaux peut-être que vous allez vous sentir un peu perdu aussi et qu'en fait du coup chaque certificat ne se vaut pas c'est pas les mêmes niveaux c'est aussi des différents types de préparation et d'ailleurs c'est de la même manière que pour chacun des certificats c'est un exercice en soi comme vous le disait Jordan pour le coup il faut bosser pendant 6 mois et les gars vous donnent accès à différents exos qui sont faits pour ça donc dans la stratégie effectivement ça peut être un plus parce que c'est reconnu et ça vaut quelque chose est-ce que ça vous empêchera enfin est-ce que si vous le faites pas ça vous empêchera d'avoir un métier là-dedans pas du tout si je prenais l'exemple de Florian que vous avez vu il y a deux semaines pour ceux qui étaient là Florian pour le coup il se disait très mauvais élève mais ça m'a fait rire mais lui il a très bien réussi dans le métier de la cybersécurité aujourd'hui il est consultant à la cybersécurité il est professeur aussi chez nous lui Rootmi il a très peu de points il a pas de certification mais par contre lui il a mis des mains dans le cambouis pendant pas mal de temps et c'est comme ça qu'il est rentré dans le domaine donc au final je dirais enfin si je devais donner un conseil c'est un peu aussi en fonction de à quel point vous avez besoin de vous sentir un peu rassuré aussi pour démarrer dans le domaine vous n'avez pas besoin de passer l'OSCP pour devenir pen tester c'est sûr que ça aide mais passez pas un an deux ans trois ans à essayer de le passer et du coup à rien faire pendant ce temps là l'apprentissage qu'on va vous donner justement ce but là c'est que vous puissiez sans autre certification entrer dans le domaine est-ce que après ça vaut quelque chose d'en faire en plus bien sûr ça va vous ouvrir des portes à l'international même sur des pays auxquels vous n'aurez pas pensé ou auxquels nous Jeddah on n'est pas implanté bref bien sûr c'est un plus mais ça ne va pas vous bloquer donc du coup c'est vraiment je pense en fonction aussi de comment vous 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 sentez et à quel point vous avez besoin de vous sentir à l'aise et confiant et qu'est-ce qui ferait que vous vous sentirez à l'aise et confiant pour rentrer dans le domaine question du live Youtube alors la question c'est pour ceux qui veulent directement rentrer en full stack comment ça se passe justement le procès d'admission comment ça se passe la sélection donc effectivement c'est une très bonne question donc nous on ne fonctionne pas par batch de sélection c'est à dire que grosso modo le processus d'admission il se passe de la façon suivante c'est que vous allez sur le site vous postulez pour postuler vous mettez vos informations etc une fois que vous avez fait ça vous prenez un rendez-vous avec l'équipe d'admission donc qui est composée d'Alizé et de Marine et du coup c'est là où on fait un entretien cet entretien du coup on voit un peu vos motivations qu'est-ce que vous voulez faire après pourquoi vous voulez faire la formation on vous explique aussi toutes les modalités de financement si vous avez des besoins particuliers on vous explique tout le fonctionnement de la formation où est-ce que vous allez être si vous voulez être en distanciel comment est-ce que vous le faites ce genre de choses et bien sûr du coup si vous voulez passer directement en full stack on va vous envoyer un test technique qui est sous forme de quiz où il y a des questions plus ou moins difficiles et ça va être fait en live donc à partir du moment vous le faites nous on a le résultat et on vous donne le résultat presque tout de suite ça dépend si vous le faites le soir tard on vous répond presque tout de suite en business hours dans les business hours ouais on a une date de début pour la première session full stack et Alizé c'est le c'est le 26 septembre merci autre question ouais vas-y ouais on a une question on a une question ça concerne la formation de la formation d'essentio de cyber est-ce que la formation d'essentio est-ce que le module c'est un bon début pour se lancer comme hacker ou dev ou ce genre ? est-ce que la formation alors la question c'est est-ce que la formation c'est une bonne formation pour démarrer en tant que hacker ou en tant que dev junior alors en tant que dev junior non enfin le métier de dev est très différent de celui de hacker même s'il y a des choses qui se recoupent c'est pas avec la formation Cyber Essentials que tu vas devenir dev tu vas apprendre plein de choses sur le fonctionnement d'un ordinateur, sur le fonctionnement du terminal sur ce genre de choses mais un dev ça fait de l'HTML du CSS, ça fait du javascript, ça construit des applications qui vont aller sur le web un dev a besoin d'avoir des connaissances par contre en cybersécurité pour protéger ses applications mais c'est pas la formation Cyber Essentials qui va te permettre d'être dev par contre est-ce que ça te permet de démarrer dans le hacking pour être un hacker oui ça va te permettre justement de démarrer là dedans d'avoir les connaissances de base soit pour être assez autonome pour justement continuer à faire ce qu'on vous disait via RootMe et via d'autres applications hyper pratiques pour monter en compétences et tu peux démarrer ta carrière comme ça il y a des élèves d'ailleurs comme je vous le montrais au départ dans les Outcomes il y a des élèves qui sont partis consultant cybersécurité qui sont pentesters etc etc maintenant est-ce qu'on vous promettra un job de pentester post-formation Essentials ? non non plus ça dépend vraiment de comment vous voyez votre vous voyez aussi votre formation la valeur ajoutée la valeur ajoutée d'un bootcamp de manière générale en tout cas de GA la façon dont nous on voit notre valeur ajoutée c'est pas de vous donner des compétences qui n'existent pas ou que vous pourriez pas trouver ailleurs c'est de vous les donner de la meilleure manière possible c'est que tout le temps que nous on passe à construire des programmes c'est le temps que vous vous gagnez en fait à apprendre pour vous donner un ordre d'idée rien que sur la cyber c'est une chose on a fait un nombre d'itérations qui était phénoménal plus le travail de recherche pédagogique la cyber full stack c'est pareil si je vous parle et je ne vous mentionne pas la data parce que c'est des chiffres qui sont délirants mais c'est ça le gain que vous avez à chaque fois le gain il est toujours sur nous on passe du temps à rechercher les outils qui sont pertinents pour le marché et de les mettre d'une façon telle avec une recherche pédagogique telle que vous ayez un apprentissage très smooth qui vous amène de là où vous êtes en ce moment à l'objectif que vous avez à la fin donc c'est ça la valeur ajoutée d'un bootcamp grosso modo pour résumer en une phrase vous apprenez en trois mois ce que les autres prendraient cinq ans après est-ce qu'on a des questions présentielles question présentielle est-ce que un job dating est prévu après la full stack est-ce qu'un job dating est prévu post full stack alors oui enfin de la même en fait on a appelé ça le forum de recrutement le forum de recrutement il aura lieu en novembre et du coup bien sûr autant le premier on a invité que des boîtes dans la data autant le second du coup le but c'est que on ait des besoins à la fois en data à la fois en cyber bien sûr les événements vont juste que grossir et d'être plus on va dire généraliste dans le sens où on va en vider en fait des boîtes qui ont différents besoins et qui peuvent être en cyber comme en data ouais donc c'est maintenant la cyber fait partie du stack de Jeddah alors du coup il n'y a pas de différence entre la data et la cyber sur ce coup là alors est-ce que le dark web va être étudié dans la full stack cyber alors c'est pas prévu enfin pardon Jordan je te laisserai compléter mais c'est pas prévu dans le sens où c'est pas c'est pas ce qu'on vous demande dans vraiment en tant que pet tester de savoir comment fonctionne le dark web par contre de la même manière c'est-à-dire qu'en data toutes les compétences qu'on considère comme connexes annexes pas forcément nécessaires dans le domaine qu'on veut faire et qui du coup on préfère de laisser de côté pour raison x ou y en général on les rajoute dans les online courses donc ça ça fait partie un peu des online courses qu'on prévoit d'avoir dans Julie qui sont pour ceux qui sont pas familiers avec Julie et la plateforme qu'on utilise la plateforme qu'on utilise donc Julie ça veut dire Jedi Universal Learning Interface qui est vraiment notre plateforme sur laquelle on a tous nos contenus toute la pratique bref on a littéralement tout sur ces plateformes et donc du coup on a notamment les contenus de nos bootcamps mais en plus on fait des cours online qui peuvent être faits en autonomie et typiquement c'est un truc qu'on peut faire en autonomie Jordan je te laisse un peu peut-être tu veux compléter sur la partie dark web oui en fait t'as bien résumé pour le coup on va pas forcément parler de dark web il n'y a pas un module ou des heures qui sont allouées après rien n'empêche d'en parler un peu en informel avec le prof au moment voulu effectivement le dark web et la sécurité ce rapprochement il est souvent fait un petit peu à tort tort jeune mot autre blague tu as vu ouais non il y a déjà bien assez à voir avant de rentrer dans juste une partie du web qui n'est juste pas indexée par les moteurs de recherche qu'on appelle le dark web merci question présentielle non présentielle pardon je privilégie présentielle désolé du coup vous avez des entreprises partenaires pour justement les meetings de recrutement est-ce qu'on a des entreprises partenaires oui c'est une très bonne question alors oui de la même manière qu'on a démarré avec enfin on avait démarré le programme cyber essentials pour ceux qui étaient là au départ avec nos partenaires et les premiers c'était conto on avait mail in black qui sont nos deux grands partenaires et on continue de faire grandir la chose pour justement nouer des liens avec des boîtes qui sont dans la cybersécurité vous avez du coup les grandes les grandes boîtes de conseil qui se lancent un peu là-dedans vous avez d'autres start-up qui se lancent aussi dans le sujet mais nos deux grands partenaires on va dire que ce sera plutôt conto mail in black et après bien sûr toutes les boîtes qui sont déjà nos partenaires et qui vont se lancer au fur et à mesure dans la cybersécurité on pourra penser bien sûr il y aura back market vestiaire collective toutes ces boîtes là qui ont des sujets cyber enfin qui vont en avoir plutôt parce que maintenant elles sont plutôt sur le sujet data en ce moment donc je veux j'ai un peu bugué parce que je voulais pas spoiler mais elles m'en voudront pas qu'est-ce qui distingue l'éthico l'hacker du hacker normal enfin du hacker du méchant hacker Jordan tu veux peut-être tu veux peut-être d'y aller je pense ça c'est une vraie question pour toi ça ouais d'un point de vue technique rien parce que un hacker ou un hacker disons un méchant vont avoir les mêmes bases de compétences vont arriver à faire la même chose c'est juste un petit peu la mentalité qu'il y a derrière quoi c'est est-ce que typiquement on trouve une vulnérabilité est-ce qu'on vole de la donnée est-ce qu'on l'exploite on la revend pour se faire de l'argent une notoriété ou quelque chose plutôt du mauvais côté de la ligne ou est-ce qu'on va plutôt aller prévenir l'entreprise les remédier à cette vulnérabilité et faire le bien c'est un peu pour moi c'est juste la mentalité et après en fonction d'un éthique à l'aquer c'est celui qui va être embauché dans les entreprises qui va avoir un revenu fixe sinon en termes de compétences c'est les mêmes ouais c'est ça merci ouais effectivement en termes de compétences techniques vous allez avoir exactement les mêmes choses qu'un black attaquer mais vous avez signé une charte en disant que vous n'allez pas utiliser ça pour des choses pour des choses mauvaises autre question ouais le live vous êtes vous êtes vous êtes chaud le live ce soir vas-y ça va être la dernière question ok quels sont les mini projets sur lesquels ils vont travailler quels sont les mini projets sur lesquels ils vont travailler alors j'avoue que je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a 10 mais à chaque fois en fait ça va être des projets qui vont être liés aux modules du 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 programme donc sur le le premier par exemple qui est qui est enfin pardon le premier sur la partie welcome to the cyber world justement on va utiliser vos compétences Shell et un peu Python pour créer des killoggers donc des 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 programmes qui vont essayer de traquer ce que vous ce que vous tapez sur un ordinateur voilà ça ça va être un truc qui va être typiquement parfait pour ce premier module parce que parce que ça va vous permettre d'attester des compétences que vous avez eues dans ce module là et à chaque fois ça va être ça va être des projets comme ça donc si vous voulez plus de détails enfin si vous voulez voir chacun des des mini projets bon je ne vais pas tous les lister parce que je pense que ça serait trop long mais n'hésitez pas à télécharger justement le syllabus et dans le syllabus à chaque module vous avez le mini projet associé avec sa description etc etc voilà j'ai une dernière question dernière question ouais c'est quoi la durée de chaque module c'est à la semaine c'est quoi la durée de chaque module c'est une très bonne question alors la durée de chacun des modules elle varie en fonction de ce qu'on veut mettre dans le module donc on a il fut un temps et c'est là où justement l'apport de l'expérience pédagogique je trouve est importante c'est qu'il fut un temps où on considérait plutôt qu'on fait 12 semaines au programme donc chacune des semaines on essaie de faire en sorte que les modules calent bien sur les semaines on est revenu de ça on a itéré là dessus il vaut mieux être on va dire hyper granulaire sur le nombre enfin le temps qu'on veut allouer à chacun des modules parce qu'il faut il y a un temps qui est un temps idéal pour chacun des modules donc il va se compter plutôt en heures donc par exemple sur la partie networking vous avez plutôt je crois qu'il est à peu près de 45 ou 50 heures le module 1 il est plutôt sur 10-15 heures et grosso modo comptez enfin quand je vous dis 10-15 heures c'est par tranche de 5 heures donc 5 heures par jour de théorie plus pratique appliquée directement à la théorie et après n'oubliez pas que vous avez les deux heures en plus qui sont faites avec votre TIA et dans lequel vous travaillez sur le projet donc techniquement vous avez toujours 7 heures de cours mais les deux heures optionnelles voilà voilà mais du coup pareil encore une fois n'hésite pas à regarder sur le syllabus parce que du coup vu que c'est variable enfin c'est pareil chacun des modules aura un temps différent quoi est-ce que j'ai réussi à tarir toutes les questions avec Jordan waouh ok merci beaucoup je crois qu'on a passé combien de temps ouais finalement on a passé un peu plus de temps que prévu merci beaucoup pour vos questions j'espère que ça vous a plu j'espère qu'on a pu vous donner envie de suivre ce programme nous on l'a construit avec passion on continue on finit les dernières itérations là et je pense que ce sera un truc qui va être extrêmement intéressant pour tout le monde en tout cas c'est nous c'est un nouveau domaine sur lequel on est extrêmement heureux d'aller merci surtout à Jordan aussi d'avoir participé du coup au live d'avoir répondu aux questions techniques donc merci beaucoup Jordan d'être venu merci à vous est-ce que tu veux dire un petit mot à l'audience peut-être toute l'audience qui te regarde moi ? ouais ouais toi bah oui oui si tu veux dire un dernier mot sinon je ne conclue non plus profiter bien du verre de l'amitié verre auquel je ne vais pas je ne vais pas pouvoir m'avoir ouais mais mon son levé de la soirée ouais mais toi tu as une famille à t'occuper tu vois c'est ça mais merci en tout cas vraiment d'être venu je pense que c'est vraiment utile pour les élèves aussi d'avoir le vrai point de vue technique de chacun des modules pendant que nous on vous donne un peu la partie pédagogique et pour vous compreniez vraiment l'alliance de ces deux mondes pour faire un produit qui vous donne vraiment qui vous donne vraiment et qui remplit les objectifs que vous vous êtes donnés on arrête là merci beaucoup à ceux qui sont venus en présentiel merci du coup à l'audience live de nous avoir suivi sur le live youtube on se retrouve du coup pour le prochain événement qui est dans deux semaines à peu près je crois c'est ça dans une semaine c'est la semaine prochaine qui va être sur la partie consulting en data c'est pas ça c'est pas celle là c'est le cloud computing excusez moi je croyais que si on avait on avait le consulting en data donc la semaine prochaine effectivement on repart sur les sujets data et là du coup on parle de cloud computing à du coup la semaine prochaine et pour ceux qui sont là à Pérou merci à vous 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 merci à vous